Bonjour donc on va faire un petit défi simple un des premiers défis qu'on donne aux élèves quand on fait de la robotique donc petite balayeuse simple on avance tout droit devant on arrête lorsqu'on rencontre un obstacle après avoir arrêté on peut reculer en tournant pour pouvoir changer de direction et on recommence à avancer donc il va se promener comme ça dans la pièce donc comme on fait ça dans Classroom d'abord on parle de déplacement et non pas juste de gérer un moteur à la fois donc je veux gérer deux moteurs à la fois toujours de bonne pratique de venir définir les moteurs donc s'assurer que par exemple moi c'est sur B et C que sont branchés mes moteurs ensuite j'aurai sûrement à avancer donc commencer le déplacement donc ici je n'utilise pas avancer pendant temps de rotation parce que je veux qu'il avance et que ça soit un capteur donc l'interaction qui s'envoie dans l'environnement qui l'arrête donc commencer le déplacement tout droit donc il va avancer ensuite j'aurai sûrement à l'arrêter quand est-ce que je l'arrête donc à ce moment là c'est le capteur donc je l'arrêterai lorsque le capteur ici distance sur le port 4 sera bon ici plus petit que 15 cm on peut changer ça on peut également changer ça en pouces si vous désirez puis là ben le quand est-ce qu'on arrête ça ben c'est dans les contrôles donc attendre jusqu'à ce que mon capteur ici soit plus petit que 15 cm donc on détecte un mur ballon peu importe une fois qu'on l'a détecté on arrête le déplacement une fois qu'on a arrêté donc on veut peut-être reculer donc ici je vais prendre ici avancer tout droit donc je veux qu'il y ait une rotation d'un côté ou de l'autre et je veux qu'il recule donc à ce moment là ici je vais mettre tout simplement un moins temps de rotation donc il va se mettre à reculer un peu donc il pourrait ici au lieu d'être sur lui-même on pourrait tourner ici un peu donc il va faire une courbe et il va recommencer donc pour qu'il recommence donc ici si je fais juste ce programme là ça fonctionnera pas il va le faire une fois et ça donnera pas grand chose donc on va venir ici dans les contrôles répéter indéfiniment donc ici programme je défini bsc je pourrais même définir également ça peut être une bonne pratique aussi de venir ajouter ici la puissance des moteurs donc peut-être un 70 à vous de voir ensuite on répète quoi bon on avance jusqu'à ce que un obstacle est rencontré j'arrête le déplacement puis je pourrais avancer tourner donc je décide comment il réagit par la suite mon robot pour pouvoir continuer à se déplacer tout seul dans la pièce en évitant des obstacles bonne programmation avec class room